De 7 février 2021, vous me trouvez le droit simpliste pour me d'abord avoir une réponse comme ça. Pour me dire, ah non, 7 février 2022. Ou bien, ah non, 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 7 février 2021. Je vais vous dire une chose, Rendele. 7 février 2021, 7 février 2022. C'est pénible, oui, pour PIA réduit là. Très pénible. Un débat qui est consacré ou qui est fait sur l'échéance du mandat présidentiel, c'est pour montrer que nous avons une démocratie qui est défaillante. C'est, moi-même, je vais vous dire, je vais vous dire, moi-même, 7 février 2022, pourquoi faire? 7 février 2021, pourquoi faire? Je vais vous dire, moi-même, je vais vous dire, moi-même, personnellement, Wendel, ça que nous-mêmes, en tant qu'Aïssien, nous sommes capables de faire pour payer ça. Et c'est ça que fait, oui, que l'idée que moi-même m'a véhiculé, c'est de voir comment, pour clore ce débat, Et pour ne clore le débat ça, le Sénat va être prêt à l'initiative, et comme de fait, il commence à prendre l'initiative pour lancer ce grand dialogue national. Ce grand dialogue national, je ne veux dire, Wendel, où est-ce un pays ça et là, bon carreau qu'a annoncé. Est-ce que Joseph Lambert, alors, j'entendais qu'il y a pris l'animal politique, mais bon, moi-même, j'ai pris l'animal politique, mais, on est capable de dire, Joseph Lambert, sénateur de la République, sa qualité d'homme politique est en mesure de désamorcer cette bombe. Est-ce que, au courant, au courant, au courant, au courant, au courant, au courant, c'est un, donc ça, c'est un type de personnel, on répondit. Deuxièmement, est-ce que le Sénat de la République, je vais me tourner avec question encore, est-ce que le Sénat, avec ses dix membres, capable, on est un pays en compte souhaité en tant que président ou même. Bien content qu'on dit ça, le Sénat. Non, mais en fait, c'est le Sénat. Vous connaîtrez le Sénat à travers ses représentations ? Il existe, il existe, sénateur, il existe, non, même à une quantité réduite. Même à un sénateur. Oui, mais... Le Sénat reste et demeure. Vous n'aurez pas la capacité, par exemple, vous n'aurez pas la capacité d'interpeller un Premier ministre, et même de voter des lois, vous ne pouvez pas vous réunir en Assemblée nationale, sénateur. Il n'y a pas le Chambre des députés, et vous êtes réduit à dix sénateurs. Certainement. Certainement, avec dix sénateurs. En retournant à la première question, c'est une de vos ordres. Et la première question, c'était, est-ce que Joseph Lambert peut avoir... Oui, est-ce que, ou quoi que Joseph Lambert est capable de lancer un dialogue, qui est capable de mettre de l'eau dans l'opposition ? Parce que quand même, c'est l'opposition qui a annoncé ce chaos, devant un baronais, renversé, renversé. Je ne peux pas mettre de l'eau dans l'opposition. Je ne peux pas mettre de l'opposition. Ou bientôt, convaincre le Président à s'asseoir avec l'opposition. Justement, je n'ai pas non plus à convaincre le Président. C'est s'il vrait. C'est s'il vrait. Mais comment pas le faire ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons Haïti. C'est Haïti qui doit être au cœur des débats. Et c'est Haïti qui doit être au cœur de nos préoccupations. La question n'est pas satisfaire l'opposition ou déranger le Président, ou vice-versa. La question est de voir, un, comment on peut restaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu, restaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu depuis le 13 ou 12 janvier 2020 ? Pourquoi ? Parce que, en fait... Alors, madame dit pourquoi ? Madame dit comment, Bito ? Comment restaurer l'ordre démocratique ? A été rompu au 2e année de janvier 2020, avec un tweet du Président de la République, qui renvoie automatiquement deux tiers du Sénat. Aujourd'hui, nous voilà avec, bien sûr, le Président de la République, qui n'a ni un conseil de banque légitime ratifié par le Sénat, ni un conseil de BNC légitime ratifié par le Sénat, ni un directeur général légitime ratifié par le Sénat. Nous sommes tous en de facto, en de fait, de fait, illégitime. Nous avons un Président, maintenant, qui ne fait que prendre des décrets, par-ci, par-là, et même, le Président va même choisir, consulter les dix sénateurs pour pouvoir au moins donner une certaine tête de légitimité à ces initiatives. Même l'altapentrénant, 5,5 mètres, attention, doit peut-être que le taguerre en l'absence, bien sûr, d'un parlement fonctionnel. Et le Président aurait pu se montrer beaucoup plus intelligent et faire de telles sortes que l'y impliquer des sénateurs, restants, non, même à titre consultatif. Voilà qu'aujourd'hui, le Président Oudrouvel apprend en initiative, pour lui qui ça ? Pour changer la Constitution. Et pas même changer la Constitution seulement, non ? Pour l'instaurer à travers cette Constitution, on a notre système politique. Écoutez, nous avons un système politique semi-présidentiel, semi-parlementaire. Aujourd'hui, avec ce projet de nouvelle Constitution, nous avons un système politique présidentiel. Et dans ce système politique présidentiel, un président, un vice-président, une chambre de députés et un Sénat absent. Et le Président, le 5 janvier 2021, a pris un décret. Et non décret ça, le Président n'a visé aucun article de la Constitution. Ce que Constitution a fonctionné là, ça signifie que bon malaise. Si le Président n'a pas qu'à viser un seul article de la Constitution pour inviter le peuple à nos référendums sur une nouvelle Constitution, bon malaise. Et si bon malaise, la meilleure façon peut-être de faire est d'initier un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale, de façon à faire ce secteur SAO, approprié pour gérer ça à quelqu'un qui est bon. D'ailleurs, si vous me demandez, est-ce que je suis pour cette nouvelle Constitution, une nouvelle Constitution, je vous répondrai tout de suite, oui. Dans le fond, oui. Mais dans la forme, non. Dans la forme, non, pourquoi ? Parce que le Président, il est même seul, il n'a pas gagné toute légitimité nécessaire pour prendre cinq mètres, pour mettre une longue chambre, et puis pour dire, bon, mon Constitution, et puis pour consulter le peuple-là, pendant qu'il y a encore dix sénateurs présents en bas. Mais comme les dix sénateurs, le Sénat ou bien le Parlement, se trouvent handicapés, ce qui fait que, automatiquement aussi, l'exécutif dans son fonctionnement est handicapé, et par conséquent, incapable de prendre des initiatives tout seul, il n'y a qu'une chose à faire, convoquer le dialogue national. Très bien. On n'a pas envie de se convoquer le dialogue-là. Maintenant, 7 février 2021, 7 février 2022, qui ça, sénateur Lambert, pensez les mêmes. Est-ce que le Président est prêt pour envoyer les sénateurs où aller? T'es qu'à mettre la pénible obligation pour l'aller le 7 février 2021, tout le monde? Ça veut dire qui ça? Jeudi, 7 février 2021, comme je disais tout à l'heure, 7 février 2022, c'est pour quoi faire? Un pays n'a état que lié, je ne veux dire. Non, mais est-ce que ou même ou pour l'aller en 2021? Mais écoutez, Wendel, 2021, 2022, tant qu'on était du tout à l'heure, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Je ne veux dire, vous imaginez, un Président du Sénat qui lui-même appelant son dialogue, et puis qui, depuis qu'on n'y a capabriété, on dialogue entre qui ça? Entre les forces politiques, l'exécutif en présence, Wendel, vous pensez qu'aujourd'hui, moi-même, pour t'amender, Joseph Lambert, on position personnelle. Comment vous me partagez avec nous-là? Comment vous me partagez un bagage ensemble avec ou quand vous me voulez jouer à l'arbitre? Mais comment? C'est maintenant que... Ah, mais je vais vous faire l'annonce. C'est l'annonce aujourd'hui. Ah, mais je vais vous faire l'annonce parce que... Entre les acteurs en présence. Il faut mettre, il faut lancer ce dialogue national pour parvenir à un accord politique lequel accord politique a déterminé qui concession qu'a fait la gauche, qui concession qu'a fait la droite. Le Sénat veut être, surtout Wendel, le trait d'union entre la gauche et la droite pour créer ce juste équilibre nécessaire au bon fonctionnement du pays, nécessaire à la stabilité nationale, nécessaire au progrès arrivé par les haïtiens. Pourquoi que c'est ça qui font la manière ? Il y a un monde qui déjà dit que le projet de l'homme du Sud-Est est ambitieux. Lorsque nous t'en dis qu'il y a un pile appel au dialogue qu'on a placé déjà, d'un côté, il y a un qui dit qu'il y a un autre de la main, de l'autre, il y a un qui dit qu'il n'y a pas pu chuter avec le président. Est-ce que cet appel au dialogue l'y concerner à la fois l'opposition active et radical ou l'opposition en général et le président Jovenel Moïse ? Est-ce que vous pensez que c'est Mounsar qui va m'encourager Chita pour dialoguer ? Le problème surtout avant tout est politique. Il faut mettre la politique en face. Il faut permettre aux politiques de discuter. Qu'est-ce qui fait déjà au nom du Sénat de la République ? Vous pensez que le président Jovenel Moïse est d'accord et des hommes de l'opposition dont un André Michel un Chilet Louis d'Or qui par jambes tendaient de cette oreille cette histoire de Chita avec Jovenel Moïse. Est-ce que vous pensez que vous avez cette capacité sénateur ? Mais écoutez Chilet Louis d'Or André Michel les consorts etc. et nos amis de Dirk Paul etc. Plusieurs l'autres m'ont encore il y a même le bon bain il y a toujours à dire il y a même tout à l'ajout il y a dit il faut que pour ces massacres la saline fête et moi aussi je suis pour il faut que nous réévaluer système neuf et électoral parce que ce conseil électoral n'est pas un conseil électoral légitime parce que non assermenté et ça qui est enlevé ou le droit de juges électoraux c'est évident mais on peut toujours arriver à un accord à un compromis à un consensus autour de cette question cette histoire de amendement de la constitution mais écoutez le président est pour l'amendement tête blessée tant qu'on a l'adélandé et puis je crois que moi personnellement que avec le fond je suis tout à fait d'accord mais avec la forme il faut traiter il faut revoir la forme il faut revoir la forme tout ça etc là il faut se mettre ensemble pour voir ça tant qu'on et je veux toujours parler autour de le président doit partir le 7 février 2021 et que de l'autre côté aussi l'autre groupe qui dit ou non le président doit rester jusqu'au 7 février 2022 il faut concilier les deux positions et pour concilier les deux positions il faut un intermédiaire et l'intermédiaire doit être crédible l'intermédiaire doit être partiel et par conséquent si je dis maintenant un partiel un partiel un partiel l'intermédiaire doit être un partiel l'intermédiaire doit être neutre et moi ce que je veux surtout prôner c'est le juste équilibre c'est le mettre ensemble c'est le vivre ensemble et je ne le dis du train où ça va si il y a Haïti comme dénominateur commun si il y a Haïti au centre de nos préoccupations de part et d'autre moi j'ai l'habitude de parler à ces amis de l'opposition dure j'ai l'habitude de parler aux amis de l'opposition modérée et je vois aussi la tendance et pas qu'à ignorer la position de l'exécutif et des partis alliés du président de la république et autres etc mais nous autres au Sénat nous devons avoir une position de responsable une position d'homme d'état il faut un nouveau leadership et c'est ce nouveau leadership que m'a invité vos collègues tout le monde toutes les tendances et ceci sans exclusion ni exclusive merci sénateur n'apprentissons et puis n'apprentissons après vous suivez madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole notre invité ce matin le président du Sénat de la république la bonne âme Joseph Lambert à tout de suite après la pause et on dit dans première déclaration à la presse que tout le monde le connaît dont le président de la république que le Sénat a gagné actuellement un leadership politique éclairé et matin encore au palais de un Sénat qui était en hibernation qui t'a dormi grand sommeil mon sommeil est long oui c'est encore à un certain moment il y a parti parti Marcoutio parti Michel-François était les frappes et puis on commande un frappes en sud-est comment frappes là il dit le frappes est en sommeil alors ça fait plusieurs années ça fait plusieurs années et donc ça dit vous intervenez pour éviter que le Sénat continue en sommeil profond mais oui parce que le Sénat en fait ne finit par rendre compte que il a bien tout pour mettre le Sénat ce qu'il a fait il a pris tout le Sénat il a mis dans ce qu'il il a bouché ce qu'il a et puis il a prétend il a mis dans le droit et puis il a prétend que il a voué tes sous-lits avec le projet de la constitution dans la façon qu'il a fait et c'est là m'abdiou l'autre disons ça et que le fait que le Parlement n'a pas qu'à faire loi et que qui utilité dit sénateur parce que n'a pas qu'à convoquer ou n'a pas qu'à ceci je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas qu'il y ait utilité parce que vous êtes des élus vous êtes là mais selon la constitution le Sénat peut être polifique dans sa production c'est surtout quand il est complet très certainement mais laissez-moi vous dire Wendel et c'est là peut-être qu'en plus le monde ne peut pas comprendre la situation nous avons un Sénat certes dysfonctionnel mais nous disposons aussi d'un exécutif bancal un exécutif bancal qui aujourd'hui fait des lois à travers ses décrets et c'est ce même exécutif aussi qui dispose d'un premier ministre qui n'est pas légitime parce que l'épargne n'a pas le parlement oui mais surtout qu'il y a précédent il y a antécédent justement mauvais ou bon précédent et c'est ça qui montre que notre démocratie est en danger parce que nous sortons de l'ordre démocratique nous sortons de la démocratie véritablement entre guillemets et maintenant il faut revenir à l'ordre démocratique alors on me dépose vos questions ça déjà est-ce que revenir à l'ordre démocratique j'en dis non ça sous-entende qu'il faudra de nouvelles élections pour compléter le Sénat est-ce que c'est ça ? écoutez revenir à l'ordre démocratique c'est de faire en sorte que toute institution joue c'est de faire pleinement je dis nous gagnons en démocratique en danger parce que purement et simplement institution démocratique qui peut jouer au lieu pas en place et si on part en place il faut que c'est élection qui peut permettre de renouveler le personnel politique d'où nécessité d'avoir des élections mais des élections crédibles légitimes pour que on n'ait pas à revenir sur une élection contestée avoir des élus contestés et peut-être on mettait 70 millions de dollars 80 millions de dollars dans l'élection et pour bouiller les lits pendant que nous avons besoin 2, 3, 4 millions qui pour font l'école je veux dire en parlant de l'école nous étions des présidents annoncés que l'argent qui n'était pas le jeune sénateur qui investit dans l'école et nous étions qui avait une école qui a inauguré la semaine dernière on connaît je ne dis maintenant pourquoi avec ça nous n'avons pas le président grâce sous ça mais comme président tu as entré dans 5,50 m pour lui dire que il doit faire l'école avec l'agence il était annoncé c'est que l'école que l'on doit faire et bien le président le sénat de la république doit chercher les écoles et l'état d'avancement pour le faire et pour le faire évaluer ce qu'il fait avec l'agence parce qu'avant il y a le président qui ne faut tout nous écoutez oui il m'a parlé il m'a fini non sens puis il dit qu'on a l'ambiance l'ambiance il m'a désaccord avec le président parce que le président il fait campagne contre le président il faut qu'il dit nous ça c'était le cas mais il n'y a pas un problème le président il n'y a pas un candidat plus pas c'est mais cependant les sénateurs c'est eux on va parler pour les présidents du sénat du sénat le président le président le président le président il ne républicain en personne il n'y a pas un président pour le président que le président il vienne il vienne que le gars il est là et puis il dément il fait campagne pour ne pas président du sénat est-ce que ça veut dire que le président il menace il est un danger je ne sais pas alors que moi-même je viens pour me faire dialogue et pour permettre que au moins le président et tout le monde finit le mandat calmement et permettre que au moins l'institution démocratique est en place permettent que au personnel politique renouveler permettent que nous capable freiner phénomène gang phénomène kidnapping phénomène tout la qui est-ce qui tuye qui est-ce qui pas tuye freiner permettent que au moins un monde qui mourir capable de faire justice dans la saline dans la bouteau et autres etc mais voilà c'est là un problème on dirait que moi-même m'a 15000 à l'heure pendant que j'ai l'autre monde qui a réfléchi à Haïti à 2000 à l'heure parce que je n'ai pas dit que moi-même pays je n'ai pas dit que moi-même pays il y a plus que tout monde je n'ai pas dit que moi-même Haïti c'est Haïti pas m'y pas Haïti pas c'est Haïti nous tous de toute façon qui a venu je n'ai ça si nous pas prédispositions je n'ai jeudi après nous qu'on s'en a fait qui a venu petit pas mieux qu'il y a petit tout le monde qui sortit dans la tête la montagne qui a venu je ne le dis à la réalité c'est que nous on démocrate c'est qu'en péril il faut revenir à l'ordre démocratique pour revenir à l'ordre démocratique il faut que nous capables de mettre en place l'institution légitime pour mettre en place l'institution légitime il faut organiser des élections avec quel conseil électoral moi je vous dis en toute sincérité pas avec ce conseil électoral mais mon replâtrage n'est pas à envisager non on peut replâtrer mais il faut que ces messieurs soient assermentés par devant les instances compétentes pour les autorités parce que si on a dans l'élection avec un conseil électoral comme ça dans la condition ça on a imaginé qu'on a fait un référendum avec un conseil électoral comme ça dans la condition ça sans que vous ne pas cherchez un accord politique pour aller avec cette légitimité je vous dis à qui ça va le passer tout le monde a fait un résultat pour moi même le résultat ça va être contesté au départ pour lesquels parce que je ne suis pas légitimité de 87 à nos jours si ce n'est pas des élections qui gâtaient qui avortaient dans le sang toutes les élections ont été contestées avec une nuance on ne peut pas contester il ne doit contester les résultats mais on ne peut pas contester les élections à la papote parce que pour on 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 conseille yon pa breté serment bon qui ça qui ba il doit à un juge de pe pou prononce le pou di bon bon le kabite sa en en prison bon bon qui jang conseille électorale sa capable breté pou di et ke li organisé un referendum et en même temps li ba résultat souli pendant ke bon moi même personnellement bon pa au cou nettement yon il faut replatré ou pour replatré ou il faut se dialogue tout cela doit être débattu au cou du dialogue pour parveni à un accord politique acceptable partout partout de la patie qui sa au joseph lambert sénateur de la république k di a estimé que monsieur lambert se positionne pour être un nouveau privé à bon on connaît tout le monde toujours spéculé parce que c'est moins et façon plus facile pour mon dire mais ça qui n'est c'est que n'est pas pas à d'une date pas même en assemblée nationale pas chambre députée pas même assemblée nationale et son élection bon fait je n'est redia c'est pas ça débat mon n'est pas c'est question de présidence présidence écoutez mon considéré comme présidence assemblée nationale ou bien président sénat quatre fois entre guillemets bon ça fait troisième fois mais quatrième fois c'est le jour même c'est aussi paradoxal que ça qu'apparaître Wendel j'ai été réélu avant hier un 12 janvier un mardi et aux alentour de 4 heure moins le quart m'on était élu dans même date ça en 2006 non élection primaire dans sénat kote m'pate kon m'en allé asser m'ante et puis m'té retrouvé m'an badé kon ça veut dire ça l'histoire tra son bagay et puis voilà que l'histoire répété là j'en je dire et ceci 11 an après c'est pas là le problème alors si vous n'avez centré question sénateur joseph lambert vous remarquez que de temps en temps vous retournez sur certaines questions que m'aborder avec vous déjà vous ne pas tournez sur 7 février 2021 ni 7 février 2022 vous dites que c'est pour quoi faire au même sac de au centre des discussions je vous dis c'est le pays en où est d'abord la constitution vous dit que pour une réforme constitutionnelle m'ont dénoncé la forme si donc pour même formel n'est capable de réformer mais à travers un dialogue entre les protagonistes le sénat de la république si au final dialogue sata dit que le sénat est budgetivore et que ce n'est pas nécessaire d'avoir un sénat de la république est-ce qu'on parait pour d'accord pour sénat lambert laissez-moi vous dire pour une réforme constitutionnelle je suis pour parce que constitution ça que nous gagne là il crée trois confusions il baille trois problèmes et les vignes d'aille trois autorités plus particulièrement à pouvoir exécutif là dans fonctionnement et de ce fait il handicapé l'état dans fonctionnement l'état retard on parle de la constitution de 87 87 la constitution sous l'égide de lui-même que moi-même m'élu à la que président sénateur de la republique pour que en commission pour le travail soit amendement pour un commission ou bien m'élu convertir en assemblée constituant pour un commission pour le président choisir cinq moun donc moun adam mén qui pa mén qualité pour ça parce que mén arrêt de débet ou dé con a mén un problème de etc bref beaucoup besoin antagoniser débat et ça je venais redire ça c'est premier bagarre pour moins que si président démontrait suffisamment intelligent et de bonne foi dans amendement il aurait pu éviter de manière formelle le sénat a désigné un ou deux représentants dans commission ça est-ce qu'on peut être jugé parti débat je dis en sénateur c'est est-ce qu'il faut avoir un parlement bicaméral ou monocaméral comment on va demander sénateur pour un travail pour constitution qu'a prétiré pour bon même côté il n'y a que ça dans la constitution c'est un complot contre le sénat le président est en train de comploter pour éliminer le sénat de la si ce que tu dis est vrai écoutez sénateur à supposer qu'il y a un référendum et que les haïtiens votent pour l'inexistence ou la non-existence ou la disparition du sénat mais avant avant d'aller vers le référendum Wendel m'pas kale non référendum pour un bagay qui m'en même j'en redia qui biaise qui n'est pas n'est le sénat m'en 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 m'abdiou c'est pas un question de sénat si convoquer le dialogue là et jouer un accord politique, étant donné que il y a pile problème en même temps. Il y a pile problème. Problème de sécurité, problème de kidnapping, problème d'élection, comment de l'élection quand la gang à droite, à gauche et autres, etc. à côté pour me n'y aller voter. Alors, il y a pile problème. Problème politique, problème de question mandat, problème du gouvernement qui est illégitime, il y a pile de bagayé. Ça veut dire qui ça? Fok nou kapabrivé, on kapou si Haïti vre nou remène, pou tout moun retire en pey nan orgueyo, et pi nou chita ansam, nou debat, et pi nou kadé la formule politique, konsensuel ki pran Haïti et ki konsidéré Haïti en priorité, mais pa on question de jovenel, pa on question de opposition, voire même on question de Joseph Lambert. parce que politique ou elle a, son bagayé manjeuse d'hommes et d'institution, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, l'an berse, il n'est plus. C'est ou l'autre génération moun kapabrivé. Mais ki fierté ke nou genye nan sa? Dime ki fierté kon moun epouvé lanske ou gen kom impression kon ou vle développe, on vle développe un certain autoritarisme pou imposer à la nation, on bagay que en pile moun pas d'accord avec lui sur la forme, mais on d'accord avec lui sur le fond. Mais le plus important c'est ça. Maintenant, réglons cette question de forme. Et pour régler question de forme, Eh bien, en chita ensemble, rien d'autre que ça. Moi, ma prane initiative là, et sous l'initiative ça, que lui échouer ou pas, mais j'aurai la conscience tranquille de quelqu'un, d'un homme d'état qui a pris une initiative au nom du Grand Corps avec l'aval du Grand Corps pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Comment sont les relations entre Joseph Lambert et le président Moïse? Mon cher, où qu'on est? En novembre, moi, je ne parle pas du président. Je ne parle pas du président du projet que je m'ai fait. Je ne parle pas du président de... Il vous a appelé ou vous l'avez appelé? Mon cher est-ce que je m'ai appelé? le jour ça. Je m'ai appelé le jour ça parce que je m'ai appelé de la question Jacques Mel, de la question de la route Tikita, qui est de la route de la balance dans la zone où je m'ai appelé juste à Mappou, de la route de la route qui est de la rét. Je m'ai appelé de ça ensemble avec lui. Pour moi, c'est une initiative que nous n'avons pas de prendre, même c'est de la souboudrage pour nous de la café sur lui. Et puis, je m'ai appelé de parler il semblait qu'on ne peut pas j'aime pas, et puis il parlait de pour j'aime pas, et puis il m'a dit de pour j'aime pas, etc. Et il m'a même quelques conseils. Ça, c'est en novembre. et puis en décembre, on ne peut pas parler. Rivez, en janvier, je dois vous avouer, Wendell, parce que je voulais être honnête. J'ai appelé le président plus de dix fois. Et avant, il m'a appelé le président plus que dix fois. Mais il m'a appelé avant l'élection. Mais il ne m'a jamais appelé. Sans doute président en campagne pour l'autre candidat. Pour Sildo. Parce que le président s'appelle le temps « Eh, mais Sildo ! » Sildo, par exemple, dit rien, tout ça, dit, bon, tout, vous me savez d'où, bon. C'est doit aller. Bon, sénateur estime que leadership, ça n'est pas leadership qui fait honneur à Sénat au plan politique, bien sûr. Parce que Sildo est un ami. On reprends à moi un dollar et puis sénateur m'a jamais voté. Alors, si mon temps est allé, t'as donné que nous étions seulement deux minutes pour une finie, sénateur. Deux minutes seulement. Monsieur Bakaïm, vous me dites là ? Alors, concrètement, l'appel au dialogue est lancé par le pouvoir aussi, mais aujourd'hui par le président du Sénat. L'appel, l'appel au dialogue. Mais, on met moi à aller plus loin, on dit, on appelle, on lance son appel qu'il a dû déboucher son compromis ou bien un accord politique d'envergure. d'envergure. Maintenant, qui est-ce qui veut faire pour mes pas ? Est-ce que Joseph Lambert a-tend que ce président Jovenel Moïse qui passait le coup de fil pour lui dire qu'il a dû dire qu'il a dû faire à mon cher, nous sommes en métropole, nous sommes d'accord à voir qui ça n'a fait ? Ou bien est-ce que c'est où même lorsque l'on soute là qu'a dit le président ou tant d'un l'appel qui ça n'a fait où même ? Ou bien est-ce que on peut rejoindre l'opposition pour dire l'opposition pour parler avec et on peut dire monsieur, on organise nos ponts. le premier pas monsieur le président c'est qu'est-ce qu'il veut faire ? Bon, moi, même fois que je me dis que je n'ai pas pris le président pour me dire ça, je n'ai pas écrit pour me dire ça. Quand je m'écris pour me dire qu'il y a un nouveau bureau qui est élu comme à l'accoutumé et jusqu'au moment où je n'ai pas lancé avec le président pour que je n'ai pas lancé pour dire un compliment. Comment tu as le président du Sénat élu entre guillemets on toujours dit ça c'est l'opposition pas où ? Et ça le devait dire ça c'est l'opposition pas où ? En parlant de où alors ? La parole a répondu est-ce l'opposition pas où ? Donc ça veut dire reconnaître qu'on en face t'est ? Non, on m'a dit que je m'a mené en opposition éclairée et constructive en face d'écret. Ok ? Opposition éclairée et constructive l'avait dit qui c'est un sénateur ? Moi-même m'apprends en opposition sous par exemple conseil électoral qui m'a monté Je m'a pas d'accord avec pour me demander certaines considérations sous question ça mais avant tout je dois en parler au président c'est un président du sénat chef de pouvoir qui va s'adresser à un autre président un chef de l'exécutif C'est pas Joseph Lambert ? Non c'est pas Joseph Lambert ou bien c'est pas si opposition pas c'est pas ça la deuxième chose on croit que si pour me lancer un dialogue dialogue là parce qu'on dialogue entre moune qui parle même langage c'est moune qui parle bagaille différent qu'en contradiction et par conséquent ça devrait être l'opposition plurielle je dis bien l'opposition plurielle modérée radicale tout le monde d'abord les politiques les politiques parce que beaucoup apprétaient société civile dans le débat politique elle dit que société civile jouait là tout le monde ah oui mais l'abexclusive non non dans un premier temps les politiques de façon globale les politiques la société civile les affaires blablabla tout le monde ok parce que je ne veux exclure personne mais dans un premier temps le problème politique doit être résolu et je vais aussi inviter le président de la république pour lui prendre part dans le dialogue là à charge par le président de recuser ou pas le président dit dialogue tout le temps mais le président par exemple pour l'initiative pour le faire dialogue là c'est parce que l'on vide qui fait que le sénat oblige à faire au l'air et ça va aider à la fois l'opposition qui t'a qu'à peut-être vouler dialoguer mais qui par exemple non créer nos ni en institution crédible qui inspire confiance qui vous permettent que de venir dans le dialogue avec bien sûr ces revendications deux points pour le finir sénateur excusez-moi deux points premièrement qu'il soit pensé de cet appel à la mobilisation qui débute aujourd'hui 15 janvier lancé par l'opposition soit pensé de l'île mais c'est l'opposition l'opposition en tout pays sur la terre reste et de même l'opposition l'opposition à un pouvoir l'opposition à utiliser les voies démocratiques pour le faire en dévoile deuxièmement sénateur qui soit pensé le travail police nationale là pour faire face à l'insécurité au kidnapping à la criminalité un travail excellent jusqu'à présent jusqu'à présent et je m'a pas encouragé le faire mais cependant il faut que l'on rentre dans le milieu les films prennent un espace il faut que l'on retienne un espace pour le sécuriser on est pas d'accord pour faire comme tu as dit opération coup de poing et puis on fait opération pour éclair et pour retourner et puis on y aura l'assemblée encore le lendemain et puis l'on bien encore il faut que les films font espace et les films conquérent un espace et pour le retten dans le milieu pour le contrôler le milieu à ce niveau on dira que Léon Charles allérait le soutien du Sénat représenté par le président du Sénat comme dit en toute sincérité que les sénateurs saluent favorablement le travail de Léon Charles mais entre autres je dois voir incessamment et je dois inviter le directeur général Léon Charles à me rencontrer pour discuter de la sécurité aux abords du parlement un parlement qui connaît là dit que il doit lancer le dialogue il doit y avoir un qui compte ou pas qu'on est dans tout groupe toujours avec ça mais regardez les champions alors dans le cas il doit y avoir le tour on va discuter avec lui sur la sécurité des sénateurs merci sénateurs merci président je salue les amis du sud-est plus particulièrement tout le monde mais ça a lieu de façon particulière tout mon âne de la PIA et particulièrement de façon toute spéciale le député Samuel d'Haïti et son équipe au niveau de l'antibonet le député du du Kona du Kona de Kombik mais mon bagarre important que nous puissions dire en une minute jeudi a gagné un problème le problème qui gagne c'est que nous sentis que le pays a balé vers mon carreau nous sentis tout le monde retenu souffrir nous saluer le effort que le président a fait dans une série de projets que l'a fait initié et nous sentis que il y a des résultats jusqu'à la date que nous sommes capables d'apprécier nous saluer et tout nous en même temps tout dit que nous avons fort côté et tout dans l'initiative que nous avons parce que jusqu'à présent le sud-est et d'autres régions du pays sont méprisées nous ne sommes pas concentrés toutes les gens de l'Etat sont seuls fort ventiler l'agent d'Etat pour aller là dans le département sud-est côté route parbon côté centre-ville centre-ville jacmel en un Etat déplorable et d'un initiatif de reprendre sans ça côté route balance tout côté ça est en difficulté mais l'élément clé c'est que un bon problème qui problème il y a un problème politique si on bon problème il faut que nous résout le problème comment résoudre le problème pour résoudre le problème politique qui vient là il n'y a pas de voie il faut qu'il y a pas de mettre les problèmes sous table problème constitution que le Mdl ne fait pas la forme problème structure qui peut faire élection structure qui peut faire élection c'est une nouvelle constitution qui peut déterminer structure là et qui j'en pour monter par contre il faut que nous soutient quand même qui pour faire référendum si nous en institution qui pour faire référendum par conséquent il faut que nous mettez d'accord sur qui j'en pour monter avec tout le monde problème sécurité problème massacre problème kidnapping problème 4 démalogue côté supposé faire 6 millions 200 4 pour le monde côté jusqu'à date il faut 4 millions 4 et 2.5 millions 4 qui délivrent et sous bazar plus de 2 millions à 3 millions qui font 4 et si font 4 il faut que vote parce qu'on pas exclut en groupe nous dans décision côté ou à changer le système politique pour régler tout problème ça et c'est ça que Frenap dit 7 février 2021 7 février 2022 pour quoi faire pour régler tout problème ça et bien Foko Rive Chita pour nous dialoguer pour nous discuter et parvenir à un accord politique voilà merci sénateur merci infiniment pour la possibilité de gagner le point trois jours après élection comme président merci encore une fois pour ces premiers télévision merci infiniment et c'est au nom de toute métropole que vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point le radio et télé métropole le président du sénat joseph lambert était notre invité ce matin merci de nous avoir accueillis chez vous passez une excellente journée et surtout un excellent week-end avec métropole et à lundi prochain c'est